Jeunes gens, nous allons continuer notre série sur l'étude d'approfondir verset après verset du livre de la sagesse de Dieu, le livre de Proverbes que nous avons commencé hier. Aujourd'hui, nous poursuivons avec le chapitre 2, comme je l'ai annoncé. Pendant 31 jours, nous allons étudier jour après jour un chapitre de manière approfondie. Ceci est un enseignement pour les jeunes gens, pour la jeunesse et nous allons tout simplement poursuivre. Et comme je disais hier, ma prière est que cet enseignement vous transforme, faire de vous de nouvelles personnes, de nerveuses personnes, de meilleures personnes, afin que vous viviez le restant de vos jours sur cette terre, dans la crainte de Dieu, dans la doiture, dans l'honnêteté, dans la haine, la haine du péché. Donc c'est un plaisir pour moi de continuer cette série. Et je rends grâce à Dieu des résumés que quelques-uns parmi vous ont donnés, et ça montre que vous étudiez parfaitement. J'ai posé les questions à quelques-uns qui ont répondu, et j'aimerais que tous ceux qui suivent cet enseignement le suivent, mémorisent les versets qui sont donnés, et ne se limitent pas à le suivre, mais à le mettre en application. Parce que ne soyez pas les auditeurs oublieux, qui écoutent la parole de Dieu d'une oreille, et ça sort de l'autre oreille. Ils sont les auditeurs oublieux. La parole de Dieu d'une très grande promesse dans le livre de Jacques, à savoir que celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, et qui la méditera sans être un auditeur oublieux, il sera heureux, il sera heureux. Donc ne vous contentez pas seulement d'écouter, mais mettez en pratique. Ma prière est véritablement que cet enseignement vous donne la sagesse, dont l'intelligence divine vous transforme, vous transforme. Alors, nous avons vu le chapitre premier hier, et par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre et voir les révélations, les conseils divins, la sagesse divine dans ce chapitre 2, dans ce grand jour de l'an de grâce 2021, le lundi 15 novembre. Donc nous voyons verser un ceci. « Mon Fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu tends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves la voie vers l'intelligence, verset 4, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, verset 5, alors tu comprendras la crainte de l'éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Verset 1 au verset 5, nous avons des conditions. Dieu est un Dieu juste. Il nous donne des conditions à suivre. Dieu ne force personne. Je connais quelqu'un qui se prend pour Dieu, mais qui n'est pas Dieu qui force. Le faux Dieu, le diable, c'est lui qui force. Notre Dieu ne force personne, absolument personne. Il donne une condition. Il dit « Mon fils, si tu reçois, » c'est la condition que Dieu donne. « Si tu reçois, » c'est à toi, jeune homme, jeune fille, de saisir cette condition aujourd'hui, de saisir le défi que je te lance. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? C'est nous les hommes qui mentons. Mais Dieu ne ment pas. Et je viens de vous citer justement Nombre chapitre 23, verset 19, qui dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? » Dieu n'est pas le menteur. Alors, jeune homme, Dieu te lance un défi pour ta vie. Jeune fille, Dieu te lance un défi pour ta vie. Il dit quoi ? Mon fils et toi, adolescentes, et jeune fille, en lisant ce verset, lit ma fille. Et comme je le disais, c'est l'enseignement d'études approfondies, verset après verset, du livre de proverbes, le livre de la sagesse divine. C'est dirigeant jeune, mais les aînés, les parents pourront aussi tirer instruction. Ils pourront aussi écouter et tirer instruction. Alors, réalisons du chapitre 1 au chapitre 5, le défi que Dieu lance. Dieu donne une condition, il dit, « Si ! » C'est une condition. Quand vous voyez dans la Bible, « Si ! » c'est une condition. Alors, Dieu donne la condition en disant, « Si tu tends ton oreille, attentive à la sagesse. » Malheureusement, aujourd'hui, dans cette génération dans laquelle vous et moi, nous vivons, les oreilles des jeunes ne tendent pas la sagesse de Dieu. Les oreilles des jeunes tendent plutôt aux choses mondaines, aux choses frivoles, la musique du monde. Quelques-uns parmi vous ont été témoins de ce qui s'est passé à Houston il y a quelques jours. Comment cet artiste visiblement satanique a fait un concert où dix personnes ont été tuées et la dixième personne est justement morte aujourd'hui, âgée de neuf ans. Un jeune, il est mort, âgée de neuf ans. Je ne sais pas ce qu'il va aller faire à ce concert ou ce rappeur, je ne sais pas si il est rappeur, peu importe le genre de musique diabolique qu'il fait. Beaucoup de personnes ont été blessées. La dixième victime morte aujourd'hui, un jeune, neuf ans et ça fait tellement mal de savoir cela. Jeunes gens, tendez vos oreilles attentifs à la sagesse de Dieu. Ne tendez pas vos oreilles aux choses mondaines, la musique du monde. Aujourd'hui, les oreilles des jeunes démangent pour entendre des choses qui ne plaisent pas à Dieu, des choses qui ne sont pas bien-séliantes. On va sur les réseaux sociaux écouter des blagues à longueur de journée. On va sur WhatsApp, Facebook, TikTok, écouter des blagues à longueur de journée, des musiques mondaines, des films. Cela ne sied pas à quelqu'un qui recherche la crainte de Dieu et la sagesse de Dieu. Alors, Dieu te donne un défi, jeunes gens, jeunes hommes plutôt, jeunes femmes. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu reçois, il ne faut pas recevoir les paroles de Dieu comme un perroquet, parce que même un perroquet peut réciter les paroles de Dieu, mais recevoir au point où elles changent votre vie, les recevoir au point où elles façonnent votre vie, les recevoir au point où elles transforment votre vie. Alors, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, les préceptes, c'est les commandements, les ordonnances, si tu gardes, garder, c'est garder précieusement comme un trésor. Si tu gardes, tu gardes, tu gardes, tu gardes, prends avec toi et garde. Ce sont les choses précieuses qui sont gardées. Pourquoi y a-t-il des policiers ou des agents de sécurité ou des banques ? Parce qu'il y a des choses précieuses à l'intérieur, n'est-ce pas ? Pourquoi y a les gardes autour des maisons des gens importants de ce monde ? Pourquoi y a les gardes autour de la maison blanche, par exemple ? C'est parce que c'est des personnes importantes. Alors, Dieu te dit de garder ces préceptes parce que ces préceptes sont tellement importants. Et si tu gardes avec moi, avec toi, tes préceptes, c'est toi qui gardes. Verset Dieu, si tu rends ton oreille, ton oreille, l'oreille que Dieu t'a donnée, ne doit pas écouter à longueur de journée des choses insensées, des choses mondaines, des musiques, diaboliques. Parce que la musique est pour adorer Dieu. Et c'est ce que je dis souvent à mes enfants, que la musique est pour adorer Dieu. Adorer Dieu. Aucune musique sur terre qui n'adore, toute musique, pardon, qui n'adore pas Dieu est du diable. La musique est pour la louange à Dieu. Alors, nos oreilles et vos oreilles à vos jeunes doivent être levées, exercées à être attentives à la sagesse. C'est une discipline. Nous avons hérité de nos ancêtres Adam et Ève les oreilles pécheresses, les oreilles charnelles. Parce que quand Dieu a crié à Adam et Ève, avant qu'Adam et Ève ne pêchent, ils étaient sensibles à la voix de Dieu. Les oreilles étaient aiguisées, exercées à entendre Dieu parler, à entendre la sagesse de Dieu. Mais une fois que le diable à la forme d'un serpent les a trompés, ils ont chuté, ils ont mangé l'arbre pourtant. Donc, il leur a été défendu de manger. Dieu leur avait donné cet ordre. Vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais pour ce qui est de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez point. Et le diable les a séduits, ils ont mangé. Et quand ils ont péché contre Dieu, la nature pécheresse du diable est en train d'eux. Et nous tous, vous et moi, qui écoutons cet enseignement aujourd'hui, nous sommes héritiers de cette nature pécheresse diabolique. Grâce à rendu à Dieu de ce que, par Jésus-Christ, nous avons la capacité au moins de la parole de Dieu qui s'est fait chère, cette parole qui est le Christ Jésus, nous avons la capacité d'être transformés et de vivre une nouvelle personne. Alors, ton oreille doit être exercée à être attentive à la sagesse de Dieu. Regardez, par exemple, jeune Jean, vous qui êtes encore à l'âge scolaire où vous suivez des cours soit à l'université, soit au lycée, les meilleurs élèves sont ceux qui sont attentifs à ce que le professeur dit. Ils sont attentifs à ce que le professeur explique en classe. Voilà ce qui fait un meilleur élève. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait un meilleur chrétien? Qu'est-ce qu'il fait un meilleur croyant? Qu'est-ce qu'il fait un meilleur fils de Dieu ou une meilleure fille de Dieu? C'est être attentif à la parole de Dieu, à la sagesse de Dieu. Incline ton cœur. Et le verset de continue en disant, incline ton cœur à l'intelligence. Incline ton cœur à l'intelligence. Quelques-uns parmi vous avez des bibles en anglais. La deuxième partie du verset de, incline ton cœur. Ton cœur doit être incliné. Le cœur des jeunes aujourd'hui est incliné au mal. Tout ce qui attire la jeunesse aujourd'hui c'est le mal. On veut faire comme les autres. On veut marcher comme les autres. On veut s'habiller comme les autres. Il y a un phénomène ici qu'on dit en anglais aux Etats-Unis. On dit « Pants in the ground ». Tout le monde veut apporter les pantalons qui arrivent au milieu des fesses pour montrer la marque de son slip. Pour montrer qu'on a un slip comme Hal Figer. Je ne sais pas si Hal Figer ou Hal Figer. Ou Calvin Klein. On va vous montrer. On a un pantalon qui arrive au niveau des fesses. Et beaucoup de jeunes, surtout dans le milieu dans les pays francophones, ne savent pas l'origine du pantalon au milieu des fesses. Il y a deux origines, deux explications. La première explication est que les jeunes gens veulent dire aux passants qu'ils sont sonomisables, qu'on peut le sonomiser. Ils baissent la... Voilà. Donc vous qui peut-être le faites pour imiter les rappeurs américains, vous vous mettez à mettre le pantalon au milieu des fesses. Ça signifie quoi ? Je suis prêt à être sodomisé. Voilà la première situation. Je suis un candidat à la sodomie. Et quand l'espoir va vous violer, vous allez vous demander pourquoi on vous a violé. Non, vous m'avez invité. Et non seulement vous inviter à la sodomie physique, c'est aussi une invitation à l'infiltration des démons d'homosexualité. Voilà ce qui se passe. Voilà, jeunes gens, ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Voilà la première explication du pantalon au milieu des fesses, qui descend au milieu des fesses, qu'on appelle « pants on the ground ». La deuxième explication vient du milieu carcéral américain. Qu'est-ce qu'on tente par milieu carcéral ? Les prisons américaines. Dans les ghettos, les sous-quartiers américains, aller en prison, c'est un symbole de fierté. C'est une preuve que dans le quartier, on est caïd. Alors, en prison, quand vous êtes en prison, la première chose qu'on fait, c'est on enlève votre ceinture, vos chaussures, tout ce qui perd nature à infliger du mal à notre prisonnier ou à vous faire du mal à vous-même. Avec la ceinture, on peut se faire mal. On peut se faire prendre ou prendre quelqu'un dans la prison. Alors, on prend votre ceinture et les prisonniers, n'ayant pas de ceinture, sont obligés de faire monter leurs pantalons. Alors, quand vos jeunes et de plus en plus de jeunes chrétiens vous épousez cette mode, vous ne savez pas que vous êtes en train d'épouser le milieu carcéral américain ou alors la sodomie généralisée dans les milieux des jeunes aujourd'hui. Alors, pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse ? C'est à cause de la deuxième partie de ce verset qui dit « Et si tu inclines » et Dieu continue à énumérer les conditions, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, ton cœur est incliné à l'intelligence jeune homme, jeune femme, l'intelligence de Dieu, pas l'intelligence des mathématiques, pas l'intelligence de la science, de la biologie, pas cette intelligence-là et détendez-vous. Il ne s'agit pas de vous décourager de faire vos études. Un enfant qui est brillant à l'école, intelligent, doit d'abord reconnaître que son intelligence vient de Dieu. Ça va enlever l'orgueil de votre cœur. Ça va enlever la vantadise de votre cœur. Voilà ce qui arrive quand on reconnaît que même si on est intelligent à l'école, même si on est premier à l'école, ce n'est pas de sa propre capacité. Alors, vos cœurs, jeunes gens, doivent être inclinés à l'intelligence. Vos cœurs doivent se pencher vers l'intelligence. C'est tout ce que votre cœur doit rechercher. Pas l'argent, pas les grosses voitures comme il disait hier, les jeunes gens. ils n'ont même pas l'argent pour, ils n'ont pas encore travaillé l'argent qui peut lui permettre de payer une sardine. Mais ils pensent déjà aux Maserati. Ils pensent déjà aux voitures. Ils connaissent même toutes les marques de voitures d'Elon Musk. Ils connaissent tout. Ils ne parlent des marques d'avions privés, de Sedna et autres. Ils connaissent toutes les marques de téléphones de Grand Cri. Cela ne doit pas être le cas d'un enfant qui craint Dieu. embrassez la modestie, embrassez l'humilité, embrassez le contentement, contentez-vous de ce que vous avez. Donc, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, verset 3, oui, si tu appelles la sagesse, jeune homme, jeune fille, ma fille, mon fils, lis très bien le verset 3. Le verset 3 te révèle, te donne une révélation que tu peux appeler la sagesse. À partir d'aujourd'hui, appelle la sagesse. Quand tu veux faire les mauvaises choses, quand la tentation est forte, rappelle-toi de ces enseignements, appelle la sagesse sur ces cours. Et nous sommes à travers cette série qui a commencé cette série qui a commencé hier, étude approfondie, chapitre et après chapitre, verset après verset du livre de la sagesse divine qui est prouverte, nous sommes en train d'appeler la sagesse. Et quand vous êtes dans une situation où vous êtes dos murs, le diable va vous amener à pécher, va vous amener à affliger Dieu, appelle la sagesse, secours. Et si tu élèves le verset 3 continue, et si tu élèves la voie vers l'intelligence, et si tu la cherches comme l'argent, est-ce que vous saviez que Dieu voulait que nous cherchions l'intelligence comme de l'argent? Regardez comment les gens se tuent, ils se lèvent à 5h du matin, ils travaillent jusqu'à 4h pour chercher de l'argent. Mais Dieu dit quoi? Ce n'est pas l'argent que nous devons chercher. Cherchons l'intelligence comme on cherchait l'argent. Ma prière, c'est que ce livre vous transforme. Le livre de Proverbe fasse de vous des chrétiens à part et honte à quelqu'un qui aurait suivi ce séminaire jour après jour et qui aurait eu une vie contraire à ce que nous sommes en train de voir. C'est un privilège pour chaque jeune homme, chaque jeune fille de suivre l'infini grandeur des révélations contre dans ses livres. Ce serait une honte si votre vie plus tard est le contraire de ce que je suis en train de vous enseigner. Ce serait une honte. Ce n'est pas une honte pour moi qui enseigne. Ce serait une honte pour vous parce que moi qui vous enseigne ces choses, personne ne me l'a enseigné. Ma vie aurait été différente si j'avais eu un père qui m'avait fait asseoir pour m'enseigner ces choses. Ma vie aurait été différente absolument différente que j'aurais évité beaucoup d'erreurs que j'ai faites dans ma vie dont j'apporte encore les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu de ceux qui m'ont éloigné ces conséquences mais les séquelles sont là. Ma vie aurait été différente il y a les erreurs que j'ai commises parce que personne ne m'avait enseigné ces questions que j'ai enseigné aujourd'hui. Alors, cherche l'intelligence, la sagesse comme l'argent. cherche, cherche. Les gens qui cherchent l'argent sont prêts à tout faire. Et comment un jeune peut chercher l'intelligence comme l'argent? Le chapitre précédent que nous avons vu hier a répondu à cette question. Éviter les mauvaises compagnies, rechercher la compagnie des personnes qui craignent Dieu, exercer son cœur à s'incliner aux choses divines, aux choses droites de la parole de Dieu, exercer son heureux à être attentive à la sagesse, voilà comment vous cherchez l'intelligence, la sagesse comme l'argent. Chercher, c'est un effort à faire. Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire à votre place. Chacun doit décider à partir d'aujourd'hui. Moi tel, moi tel, tu prends la décision, toi qui m'écoules, jeune homme, mets ton nom devant ce verset. Là où c'est mon fils, si je t'appelle Paul, mets mon fils entre parenthèses Paul. Si je t'appelle Martial, mets mon fils entre parenthèses Martial. Si je t'appelle Brigitte, mets ma fille entre parenthèses Brigitte. Ça s'adresse à toi. Dieu te lance les filles. Il y a plusieurs si. Si tu fais ceci, verset 1, si au verset 1 apparaît deux fois, si au verset 2 apparaît deux fois, si au verset 3 apparaît deux fois, si au verset 4 apparaît deux fois. Donc si nous totalisons le nombre de si, ça fait huit si, huit conditions. Verset 1, si tu fais ceci, tu reçois mes paroles une fois, si tu gardes mes préceptes deux fois, deuxième si. Verset 2, si tu tends ton oreille attentive, rends ton oreille, tu rends ton oreille attentive à la sagesse, troisième si, ou condition. Et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, quatrième si, ou condition. Oui, si tu appelles la sagesse, cinquième si, ou condition, et si tu élèves l'avant de l'intelligence, sixième si, ou condition, verset 4, si tu la cherches comme l'argent, septième si, ou condition, et si tu la poursuis comme un trésor, huit fois, Dieu donne huit conditions. Huit conditions. Huit conditions poursuis comme un trésor. L'autre trésor, ce n'est pas les voitures. L'autre trésor, ce n'est pas les bijoux. L'autre trésor, ce n'est pas les iPhones. L'autre trésor, ce n'est pas les bijoux, ce n'est pas les montres, ce n'est pas les gadgets, ce n'est pas les jouets, ce n'est pas les ordinateurs portables, des véhicules, des tablettes, ce n'est pas ça, les trésors. Développe la crainte de Dieu dans ton cœur. Alors, la merveilleuse conclusion de cette promesse, Dieu donne huit conditions. Alors, qu'est-ce que nous disons au verset 5? Alors, tu comprendras la crainte de l'éternel. Hier, nous avons vu en Proverbe chapitre 1 au verset 7 que la crainte de l'éternel, c'était le commencement de la sagesse. Alors, la section d'aujourd'hui nous montre les critères pour comprendre la crainte de l'éternel. Les huit conditions qu'on va dénumérer du verset 1 au verset 4 nous montrent comment comprendre la crainte de l'éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Nous devons arriver au point où nous avons la connaissance de Dieu. Et c'est pour cela que mes frères et sœurs, j'ai décidé de faire pour vous, jeunes gens, ce séminaire pour amener les jeunes à acquérir, à décider de marcher, de plaire à Dieu. Que ces enseignements soient dans vos cœurs, dans vos intelligences, 24 heures sur 24 heures, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde. Verset 7. Puis-t-il au verset 6. « Car l'éternel donne la sagesse. » Je vous parlais du merveilleux roi Salomon, fils de David qui était lui-même roi, à qui tu avais demandé « Demande-moi, David, tout ce que tu veux, je te donnerai. » David a demandé une seule chose, la sagesse. Rensons des prières où j'entends les chrétiens ou les chrétiennes demander la sagesse. « Oh, je veux une maison. Je veux un nouveau travail. Le travail ne me plaît plus. Je veux voyager. » Les prières matérialistes, les prières calculatistes tout autour de la terre. Je ne dis pas que c'est mauvais de demander à Dieu des choses relatives à notre subsistance. Mais l'observation que je fais, c'est que j'ai rarement ou presque pas entendu dans les prières un chrétien dire « Seigneur Dieu, je ne veux rien d'autre que ton intelligence. » Et nous voilà la révélation ici au verset « Car Dieu donne de la sagesse. » Si tu penses que les décisions que tu as toujours prises dans ta vie, jeune homme, jeune femme, sont tous des décisions bêtes, stupides, folles, alors tu as un problème. Demande à Dieu et il donne la sagesse car l'éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. La bouche est la Bible que nous avons avec les soins six livres de Genèse chapitre 1 verset 1 Apocalypse chapitre 22 verset 21. La Bible a le résumé de ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour ça que lisez la parole de Dieu chaque jour. Chaque jour. la journée commence, commencez à lire la parole de Dieu. Terminez votre journée en méditant la parole de Dieu. Commencez votre journée en méditant la parole de Dieu. Verset 7. Il, Dieu ou l'éternel, Dieu en réserve le salut pour les hommes droits. Comme je disais hier, Dieu en horreur la malheureité, Dieu en horreur le mensonge, la fourberie, la fraude. Dieu tient en réserve le salut pour les hommes droits. Et ma prière est que tout jeune, tout jeune homme, tout jeune femme ou adolescente, adolescent qui suit cet enseignement, que vous soyez transformés et deveniez les personnes droites devant Dieu. Et la révélation que nous avons au verset 7, c'est que Dieu tient en réserve le salut pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Le mal ne peut pas vous atteindre quand Dieu est un bouclier pour vous. Parce qu'il est Dieu, c'est ce que Dieu tient en réserve le salut, salut ou délivrance. Et la première délivrance, c'est la délivrance du péché. Tu ne peux pas être délivré de la masturbation, des stupéfiants, de la drogue, de tout ce qui te retient captif si tu n'aimes pas la sagesse de Dieu. Et mieux encore, le verset 7 nous montre comment Dieu te protège de tout ce qui peut être une attaque pour toi. Un bouclier, c'est ce qui protège. Dans les moments, dans les temps anciens, dans les romantiques, le bouclier était ce qui protégeait la patrine. Parce qu'un soldat, comme les soldats romains, a guéri, expert en l'art de combat, l'art martial, savait que pour atteindre son ennemi, pour frapper son ennemi et s'assurer la mort instantanée de son ennemi, il devait toucher le cœur. Alors, nous avons ici la relation selon laquelle Dieu est un bouclier pour ceux qui marchent dans quoi? Dans l'intégrité. L'intégrité, c'est la droiture. Évitez la fausseté. Évitez la malice. Soyez droit. Jeune Jean. Verset 8. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors, verset 8. Plutôt le verset 9. Alors, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Tout jeune homme, toute jeune femme qui m'écoute, qui écoute cette parole que je suis en train de l'exposer. doit rechercher plus que toute chose à marcher dans les sentiers de la justice de Dieu. Doit rechercher à comprendre la justice, l'équité, la droiture, toutes les voies qui mènent au bien et se détourner des voies qui mènent au mal. Se détourner, se détourner des voies qui mènent au mal. nous devons rechercher ce qui est bien, embrasser ce qui est bien. Nous vivons dans une génération où les gens n'aiment pas le bien. Ils aiment plutôt le mal et quand vous aimez le mal, vous serez détestés. Je veux dire, quand vous aimez le bien, pardon, vous serez détestés parce qu'ils aiment le mal. Vice-versa. vous embrassez le mal, vous aurez presque le monde entier comme un ennemi parce que le monde entier est sous la puissance du malheur. Nous sommes arrivés à une époque où les gens appellent mal ce qui est bien, ils appellent bien ce qui est mal. Ils font le contraire. L'homme, au lieu de marcher sur ses deux pieds, marche maintenant et pied en l'air, c'est sur la terre qu'il marche. Le monde est sens dessous, 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 excusez-moi. Alors, tu comprendras la justice, verset 9, l'équité et c'est la volonté de Dieu que tu comprennes ce qui est droit, la justice, haïr le péché, haïr ce qui est mauvais. Alors, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Verset 10, car la sagesse viendra dans ton cœur. La sagesse viendra dans ton cœur. Ouvre ton cœur, jeune homme, jeune femme, pour que la sagesse de Dieu y habite. Tu peux avoir tout sur cette terre. Tu peux être l'enfant le plus intelligent à l'école. Tu peux avoir les parents les plus riches, tu ne peux manquer de rien. Mais si la sagesse de Dieu ne vient pas dans ton cœur, tu es zéro, tu es nada, tu es rien, absolument rien. Donc, tu dois arriver au point où tu demandes à la sagesse de Dieu d'ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur, la sagesse de Dieu en créant ton cœur. à partir d'aujourd'hui, appelle la sagesse ton ami. « Hello, mal ! Détourne-toi du mal ! » Il y a un jeune qui m'écrivait, là, il n'est pas le seul, beaucoup de jeunes m'écrivent, il me dit « Georges, grand frère, j'ai besoin qu'il délivre de la masturbation. J'ai essayé, je n'arrive à m'en débarrasser. » Je lui dis « Je suis désolé, jeune homme, Dieu ne délivre pas de nos amis. Dieu te délivre d'amour. Dieu ne sépare pas les amis. Si la masturbation est ton ami, Dieu ne t'en séparera pas. Si l'ivrogneur est ton ami, Dieu ne t'en séparera pas. Il faut d'abord arriver au point où tu détestes, au plus haut point. » Il y a quelqu'un qui m'a écrit aussi, plusieurs, beaucoup de jeunes écrivaient, j'ai compris que c'est le problème numéro un des jeunes gens. Se souiller et quand ils m'écrivent, je sens la malice passer d'attendre à ce que je prenne rendez-vous avec eux pour dire « Ok, nous allons avoir une séance par une session par WhatsApp avec vidéo où je vais procéder à la délivrance. » Ils ont été habitués à ces pasteurs marabouts, vendeurs d'illusions qui leur font des délivrances. La discipline est l'étape numéro un pour se délivrer. La porte pour lui-même dit quoi ? « Je traite durement mon corps et je le tiens assujettis. » Il faut arriver au point où on traite durement son corps. On donne les ordres au corps. On dit « Maman, je ne te permettrai plus de faire les choses mauvaises. Je ne te permettrai plus de souiller mon corps. Je ne te permettrai plus cela. maman, tu n'as aucune autorité sur moi. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Je te domine. Je te domine. Voilà. Et je peux vous lire cela en 1er Corinthien chapitre 9 au verset 27. Il dit quoi ? Notez ce verset s'il vous plaît. C'est le propre exemple de l'apôtre Paul. « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de pas d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Apprenons l'abstinence. Ce n'est pas mauvais. Et comme je l'ai toujours dit en enseignant les jeunes, comme je suis en train de le faire, si un jeune homme atteint 14 ans, 15 ans, sa libido n'est pas flamboyante, sa chair ne s'enflamme pas, ses parents devraient l'amener voir un médecin. Il y a un problème avec ce jeune. C'est normal que votre corps du fait du développement hormonal embrasse votre libido. C'est normal que votre libido soit embrasé. C'est normal. Mais c'est l'époque de votre vie où Dieu s'attend à ce que vous apprenez maintenant à discipliner votre corps. Parce que s'il n'y a pas la discipline de votre corps, ça ne peut entraîner quoi? Beaucoup d'enfants sont retrouvés en prison, d'adolescents sont retrouvés en prison parce qu'ils ont violé l'enfant de la voisine. D'autres même arrivent au point où, ne pouvant pas contrôler leur libido, commettre l'inceste, violent leur propre soeur, ce sont des mauvaises choses. Nous devons arriver au point où nous contrôlons, vous contrôlez, jeune jeune, dans votre corps. Personne ne m'enseigne ces choses. Heureux êtes-vous d'entendre qu'on vous enseigne ces choses? Vous n'aurez pas d'excuses. Vous n'aurez pas d'excuses. Vous pouvez être content d'entendre ces choses, mais s'agir que vous n'aurez pas d'excuses. si votre vie n'est pas vécu au standard de ce que vous écoutez. Contrôlez vos passions, contrôlez vos pulsions. Quelle est la dernière fois, jeune homme ou jeune fille ou t'as même exercé ton corps à l'abstinence en passant une journée sans manger en gênant? L'apôtre Paul dit en 1er correcteur chapitre 9, mais je traite durement mon corps et je le tiens sujeti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Pourquoi pensez-vous qu'on met un morse à la gueule d'un cheval? Pourquoi? C'est pour tenir le cheval en brite, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'on met le morse à la gueule du cheval. Vous devez vous exercer à discipliner votre corps et vous abandonner pour passion. Même le manger, vous devez vous exercer à discipliner votre appétit, l'appétit alimentaire. Ce n'est pas parce que peut-être vous êtes dans une maison où il y a l'abondance alimentaire que vous devez manger tout ce qui passe devant vous. Apprendre l'exercice, je veux dire apprendre l'exercice et à discipliner son corps, c'est quelque chose de tellement grand. À quoi doit sa télé un jeune, beaucoup de jeunes se sont retrouvés en train de commettre des crimes, à voler, à forniquer, à violer, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas métiser le corps, métiser la pulsion. mais pas métiser la pulsion. Alors à ce jeune, parmi tant d'autres qui m'écrivent, à un j'ai répondu en disant ceci. Imagine-toi que jeune homme, tu as arrangé ta chambre, tu la nettoyé en forme comme elle est tellement propre, tu as dressé ton lit et quelqu'un vient mettre un gros rat pourri rempli d'asticots tu ne vas pas chercher de l'aide, tu ne vas pas dire aidez-moi à enlever cette saleté de mon lit parce que c'est dégoûtant. Si tu n'arrives pas à comprendre que la masturbation est plus dégoûtante, un milliard de fois plus dégoûtante quand elle sera pourrie dans tes draps que tu viens de tes draps propres que tu viens de mettre sur ton lit, si tu ne comprends pas ça, c'est que tu n'as rien compris. Nous devons comprendre que le péché est nauséabon. J'espère que vous comprenez l'expression nauséabon. Ça veut dire que dégage une odeur insupportable devant Dieu. Surtout le péché sexuel. Et les jeunes gens aujourd'hui, au lieu que leur cœur s'incline, se penche à l'intelligence de Dieu, leur cœur s'incline plutôt à la sexualité précoce. On se suit les yeux avec la pornographie sur Internet. On veut découvrir des choses qui sont réservées aux adultes. Il y a un temps pour tout. C'est dans le cadre du mariage qu'on expérimente les plaisirs que Dieu a établi pour l'homme et la femme uniquement dans le cadre du mariage. Ce n'est pas avant le mariage, ce n'est pas hors mariage. Tu n'es pas encore marié, jeune femme, ne pense même pas à un homme. Tu n'es pas marié, jeune homme, ne pense, même la seule pensée, repends encore la seule pensée, de penser à une femme. Tu n'es pas encore marié, il y a un temps pour tout. Ne pense pas, même la pensée. Au temps de Moïse dans l'Ancien Testament, l'adultère, c'était le fait de commettre un péché sexuel, mais au temps de Jésus-Christ, la dévot sexuelle et à l'occurrence ou plus précisément l'adultère, ce n'est que par la pensée. Parce qu'au temps de Moïse dans l'Ancien Testament, une femme était coupable d'adultère si on avait pris la main dans le sac. Un homme était coupable d'adultère si on avait pris la main dans le sac avec la femme de trouver. Jésus-Christ est venu et l'élevé le standard. L'adultère, c'est le fait seulement de convoiter dans votre cœur un homme ou une femme qui n'est pas votre mari ou votre femme selon le cas. C'est la convoiter que vous rencontrez cet homme ou cette femme dans la rue ou sur Internet. C'est pour cela qu'une jeune femme qui craint Dieu ne doit pas s'exhiber sur les réseaux sociaux. Donc, si toi, jeune femme qui me suis, adolescente, tu me suis, tu as un compte Facebook, WhatsApp, Instagram, ferme-moi ce compte au nom de Jésus-Christ. Pire encore, si tu as des photos, sois discrète, jeune femme. Ferme tes jambes et ouvre uniquement tes jambes au mari que Dieu va te donner. Jeune homme, ne répand pas de ton énergie sur les places publiques à gauche, à droite. Cultive l'abstinence, réserve ta vie, réserve ton énergie, réserve la force de ta jeunesse à la femme que Dieu va te donner si c'est la volonté de Dieu que tu sois mariée. Voir des conseils que les jeunes aujourd'hui doivent suivre afin de vous détourner du mal parce que le fléau numéro un des jeunes gens aujourd'hui, c'est qu'ils inclinent leur cœur non par l'intelligence de Dieu, mais ils inclinent leur cœur à ce qui est mauvais. Ils inclinent leur cœur à ce qui est mauvais. Je pense que nous sommes au verset 10. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance sera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. C'est ce qu'ils disaient hier et allons encore sur les sections précédentes comme la section que nous avons par laquelle on a commencé hier, la section première, le chapitre premier. Beaucoup de jeunes ont posé des actes sans réfléchir. Quelle est dit le verset 11? La réflexion. Avant de poser un acte, réfléchis. Ça va te garder, ça va veiller sur toi, ça va t'éviter de tomber dans la fosse. Beaucoup de jeunes se retrouvent morts, beaucoup de jeunes se retrouvent morts, beaucoup de jeunes se retrouvent en prison parce qu'ils ont posé des actes sans réfléchir. C'est pour ça que le verset 11 dit quoi? La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Donc un jeune homme sans intelligence, sans réflexion, n'a pas de protection. Il n'a pas de protection, il est livré à Satan. Verset 12, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, verset 13, de ceux qui abandonnent le sentier de la loiture afin de marcher dans les chemins ténébres. Et hier, Dieu vous parlait au chapitre en vous disant si des incroyants, des gens impis, des pécheurs veulent vous séduire, vous vous entraînez sur la voie du mal, détournez-vous de leur voie. Vous devez marcher dans les sentiers de la doiture au lieu de prendre le chemin ténébreux, le chemin de la déboe sexuelle, du mensonge, de la fraude, du faux, de l'amour du monde. Verset 14, qu'ils trouvent de la justice à faire du mal. Ils trouvent de la justice à faire du mal. Ils trouvent de la justice à faire du mal. Ils trouvent de la justice à faire du mal. Voilà ce à quoi leur cœur s'incline. Vous devez vous détenir de telles personnes qui mettent leur plaisir dans la perversité. Soulignez le mot perversité. La perversité c'est une chose abominable telle qu'un homme qui couche avec un homme, un homosexuel, une femme qui va avec une femme, une lesbienne, des hommes qui vont avec des animaux, des zoophiles. C'est la perversité et la plupart des jeunes aujourd'hui à cause de Hollywood, à cause de l'Internet, ont le cœur changé. Leur cœur s'incline dans les choses perdesses. Verset 15 qui suivent les sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Des routes tortueuses. Évitez l'accompagner de toute personne qui peut vous entraîner à la mort ou à l'enfer plus tard. Recherchez la compagnie de toute personne qui vous encourage à aller au ciel. Verset 16 pour te délivrer la femme étrangère de l'étrangère qui emploie des paroles douceureuses. Là, c'est un aspect tellement important, surtout pour les adolescents qui ont dépassé 15 ans, qui vont vers 20 ans, qui commencent à découvrir leur corps du fait du développement hormonal. La femme étrangère commençait à convoiter, à aller sur Internet, chercher la nudité des femmes, commencer à voir les femmes nues. La seule femme, jeune homme, que tu dois voir nue, c'est la femme que Dieu te donnera dans ton futur. Le seul homme que tu dois voir nue, adolescente, jeune sœur, c'est l'homme que Dieu te donnera. Tes yeux ne doivent pas se poser sur la nudité d'un homme ou d'une femme autre que ton mari que Dieu te donnera ou ta femme que Dieu te donnera selon que tu es homme ou femme. L'offre, c'est un grand mal. Si quelqu'un écoute ton enseignement et que par le passé, soit il y a quelques jours, il y a quelques mois, son corps, ses yeux sont posés sur une femme nue ou sur un homme nu, qu'il se repente avec l'arbre. Parce que c'est un grand mal, c'est un mal terrible devant Dieu, c'est terrible, c'est un grand mal et vous devez comprendre que c'est un mal, vous devez détester ces choses avec passion. Détester ces choses avec passion. Vous devez détester ces choses avec passion. Détester le mal, la femme étrangère et aujourd'hui, la télévision est remplie des femmes étrangères. L'intérêt est remplie des femmes étrangères et les jeunes gens se délectent de la nudité des hommes, soit des femmes sur Internet. Jeune homme, puisque ton amour pour la doiture te délivre la femme étrangère et des femmes étrangères, c'est les démons. Quand tu prends tes mains pour te mâcher, pour te procurer ton homme du plaisir, quand tu prends tes yeux pour aller balier Internet pour rechercher la femme étrangère, tu penses que c'est ta chair qui prend du plaisir, n'est-ce pas? C'est vrai en partie. Mais il y a une autre partie de la vérité, c'est quoi? Tu fais plaisir aux démons. Quand tu regardes les mauvaises choses sur Internet, tu es sous l'emprise des démons. Quand tu amènes ton corps à faire les mauvaises choses, tu es sous l'emprise des démons. C'est pour cela que le verset 16 parle de la délivrance parce que derrière la femme étrangère, il y a un démon qui se cache. C'est pour cela que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont accros, sont addicts, accros à la pornographie et à la masturbation parce que les deux vont de pair et ils ont du mal en s'entendent tourner parce qu'ils sont mis la corde au cou. Ils ne peuvent plus s'en l'étudier. Ils sont addicts, ils sont possédés. Jeune homme, jeune femme, que cela ne soit pas ton cas. Que cela ne soit pas ton cas. Verset 16 à nouveau pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Regardez les paroles doucereuses, les paroles mielleuses. C'est comme du miel quand elle parle. Mais à la fin, ce n'est plus que le cyanure, le poison des poisons les plus mortels du monde. Ce n'est plus que le venin de la vipère à la fin. Ce n'est plus que le venin de la vipère. Verset dit, celle qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie la liance de son Dieu. Voilà quelques descriptions de cette femme étrangère. C'est une femme perverse. Et j'anticipre déjà deux chapitres qui vont mettre en profondeur les révélations divines contre cette femme étrangère. Les chapitres 6 et 7 que nous allons voir par la grâce de Dieu dans quelques jours. Regardez ce que dit le verset 18. Car sa maison, la maison de qui ? De la femme étrangère, penche vers la mort. Et à partir d'aujourd'hui, quand vous lisez « Femme étrangère », pensez à la séduction sexuelle, à la tentation sexuelle. Surtout pour les jeunes gens, la femme étrangère. Sa maison penche sur quoi ? Imaginez, vous êtes au bord d'une falaise et il y a une maison qui penche. Et on vous dit « Habitez à cette maison ». Vous n'habiterez jamais dans cette maison, n'est-ce pas ? Une maison en planche, des planches pourries et elle penche carrément. Elle fait 180 degrés au-dessus de la falaise. Une falaise tellement profonde que quand vous vous penchez, vous ne voyez même pas le fond de la falaise. vous n'entrirez pas dans cette maison, n'est-ce pas ? Vous n'entrirez pas dans une petite maison peut-être 12 mètres carrés. Toute la maison penche. Une bonne partie même de la maison est déjà courbée vers la falaise. Vous n'y entrez pas, n'est-ce pas ? Mais cependant, excusez-moi, cependant, la plupart des jeunes gens sans le savoir spirituellement sont dans ce genre de maison qui penchent vers la falaise à cause de la coutumance à la pornographie, aux drogues, à la bière, au bois de nuit, etc., etc. Le verset 18 révèle que sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Jeune homme, jeune femme. Comprends ceci, chaque fois que tu vas sur l'intérêt de faire des mauvaises choses, sache que tu habites dans la maison de cette femme spirituellement parlant et que ta direction, c'est quoi ? C'est la mort, le séjour des morts. Le verset 19 est terrifiant. Ils ont le verset 19. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retournent au centre de la vie. Beaucoup de jeunes m'écrivent, ils disent, Georges, je n'en peux plus. Ma vie n'a plus de sens. Au secours ! Voilà ce verset 19. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retournent au centre de la vie. Ma prière est que ces enseignements que nous avons commencé hier adressés aux jeunes dans le cadre d'études approfondies de proverbes, verset après verset, chapitre après chapitre. Ma prière, c'est que ces enseignements vous évitent la voie de non-retour. Et je répète ce que j'ai dit au début, que ce serait une honte si après avoir écouté ces enseignements, vous ne vivez pas plus tard une vie qui s'élève au standard de ceux que vous écoutez. Laissez-le-seuve à nouveau aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retournent les sentiers de la vie. Toi, verset 20, tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu marcheras, voilà là où tu l'as marché, dans la voie des gens de bien. si tu es au lycée, à l'université, où tu es à commencer le travail, ne te soucis pas les conseils des gens qui sont autour de toi comme il disait hier. Quand une fille aujourd'hui à 16 ans, elle n'est pas des vierges, elle est toujours vierge, elle devient le sujet de Moukri, ses collègues, de ses camarades de classe ou de lycée, de camarades de lycée ou d'université autant pour moi. Pareil pour les jeunes gens. On se moque d'eux. Toi, tu as marché dans la voie des gens de bien. Peu importe les moquerés. Qu'on se moque de toi, jeune soeur, parce que tu prends les longues jupes, parce que tu ressembles à ta mère ou à ta grand-mère, ce n'est pas ton problème. Si on se moque de toi, jeune homme, parce que tes pantalons sont des pantalons éléphants comme les gens de 1900, je ne sais pas, 30, alors qu'aujourd'hui, on donne des pantalons qui serrent au niveau du tibia, on se moque de toi. Ce n'est pas un problème. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Cherche la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes. Verset 21, regarde la belle promesse par laquelle nous allons terminer la session d'aujourd'hui, le chapitre d'aujourd'hui. Car les hommes droits habiteront le pays et les hommes intègres y resteront. Ça, c'est un avant-goût du roi de Dieu. C'est une figure anticipative du roi de Dieu que le Saint-Esprit par Salomon nous montrait sur verset 21 du chapitre 2 de Covelle. Les hommes droits habiteront le pays. Nous, chrétiens, en lisant ce verset 21, les hommes droits seront ceux qui seront au ciel éternellement. Les hommes droits sont ceux qui seront dans le roi de Dieu éternellement. Les hommes intègres y resteront. Voilà seuls ceux qui entreront dans le roi de Dieu. Verset 22, terminons. Mais les méchants seront retranchés du pays. Les infidèles en seront arrachés. Ils seront retranchés de ce pays. Ils en seront arrachés pour être jetés où? En enfer. Éternellement. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ton amour infilis, pour ta miséricorde, pour ta grâce. Seigneur Dieu, puissent les enseignements rester gravés dans le cœur de tout jeune, jeune homme, jeune fille qui écoute cet enseignement. Donne-leur, Seigneur Dieu, d'attacher leur cœur à rechercher l'intelligence plus que de l'argent, à rechercher la sagesse plus que les trésors. Donne-leur de se transformer, Seigneur Dieu, délivre-les de la famille étrangère. Délivre-les des sentiers de la perversité. Garde-les fidèles, Seigneur Dieu, au sentier de la doiture. Donne-leur de rechercher l'accompagner des gens de bien. Merci pour la transformation que ces enseignements vont apporter, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ TV vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.